France Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki. Moi si j'ai bien une qualité, c'est que je ne fais jamais de faute d'orthographe. FAUT ! Les gens qui écrivent bien, ceux qui ne font pas de faute d'orthographe, ils aiment bien te foutre la honte en lisant et en corrigeant ce que tu as écrit. Légumes, accent aigu et légumes. Euh, soupe ? Mais tu as écrit soupe avec 5P ! Heureusement qu'il existe les claviers d'ordinateur. Chaque fois que je fais une faute, je sors la même excuse. Non, je pense que ça doit juste être une faute de frappe. Chose que tu ne peux pas faire quand tu écris avec un stylo. Ah non, je pense que ça doit juste être une faute de stylo. Oui, la faute de frappe, ça ne va pas marcher aujourd'hui. Vous voilà Norman, le youtubeur Rachid Santaki, bonjour. Bonjour Olivia. D'une faute à l'autre, impossible de tricher avec vous. Avec nous, pour cette grande dictée, le boxeur champion de France, Oleymane Sisoko, bonjour. Bonjour. Pour un corps à corps avec les mots, pas de ring, mais un studio, pas de gants, mais un stylo. Ce n'est pas la première fois que vous vous prêtez à l'exercice ? Ou bien si, depuis l'école, vous avez 29 ans aujourd'hui ? Je pense que c'est la première fois depuis l'école que je me prête à l'exercice. Vous connaissez Rachid Santaki ? Oui, on se connaît super bien, c'est un grand ami. Et au-delà de ça, c'est une belle personne que j'apprécie beaucoup. Il ne vous avait jamais traîné dans une de ces dictées géantes, dans un stade de France ou ailleurs ? Oui, on a essayé plusieurs fois de mettre ça en place, mais c'est vrai que je suis beaucoup à l'étranger, donc c'est parfois compliqué. Mais bon, plus au retard que j'avais. Merci, merci France Culture, merci Rachid Santaki de permettre cette rencontre. Vous êtes donc en course maintenant pour une médaille olympique de l'orthographe, Rachid Santaki. C'est un week-end spécial ici sur France Culture consacré au Liban. On est en partenariat avec l'Institut du Monde Arabe. Et vous avez choisi pour nous un texte de l'écrivain franco-libanais Amin Malouf. Exactement, un extrait de Léon l'Africain. C'est un des romans merveilleux d'Amin Malouf qui fut écrit en 1987. Et est-ce que la langue est difficile ? Non, le texte, alors c'était difficile pour moi de vous trouver un passage compliqué. Désolé, Sullivan, je ne voulais pas vous mettre en difficulté. Mais du coup, on a un texte assez accessible avec deux, trois mots peut-être qui vont interpeller nos auditrices et nos auditeurs. Alors Léon l'Africain, c'est une biographie romancée, une autobiographie imaginaire par Amin Malouf de cet homme diplomate, commerçant arabo-andalou qui a vraiment vécu au XVIe siècle. Il s'appelait Hassan el-Wazan. Il a eu une vie géniale, pleine d'aventures. Il va être capturé par des pirates. Il va être offert au pape en pleine renaissance italienne. Il deviendra géographe. Et c'est à ce moment-là qu'il sera plus connu sous le nom de Léon l'Africain. On va avoir avec lui un pied en Occident, un autre en Orient. On reparle de ce texte juste après. Vous nous rappelez les règles de cette grande dictée pour les auditeurs de France Culture ? Alors je vais donc effectuer trois lectures. Une première lecture pour vous familiariser avec le texte et identifier les éventuelles difficultés. Ensuite, la deuxième lecture. Donc, Suleymane, vous pencherez sur votre copie et nous sommes là pour nous amuser, évidemment. Donc, pas de pression. Et ensuite, une troisième lecture. Olivia soulignera les éventuelles, les fameuses difficultés de ce texte. Voilà. Et Suleymane, Sisoko a l'air de totalement résister à la pression. Vous avez des trucs pour ne pas faillir ? Ça fait longtemps que vous n'avez pas utilisé un stylo ? Non, puisque j'écris quand même de temps en temps. À la main ? À la main. Oui, à la main. C'est vrai qu'on est une génération très connectée. Téléphone portable, ordinateur. Mais oui, j'écris de temps en temps à la main. Bon, sans inquiétude. On attaque cette dictée avec vous. Rachid Santaki. Merci, Édouard. Suleymane Sisoko, prêt ? Feu partez. Très bonne dictée. Donc, première lecture. Donc, Léon, l'africain Amine Malouf. Quand j'avais commencé mon travail au Maristan, on m'avait fortement mis en garde contre ces malheureux. Jamais je ne devais leur adresser la parole, ni même leur donner l'impression de les remarquer. La dictée s'arrêtera là pour les écoliers. Pourtant, certains d'entre eux m'inspiraient, surtout un homme âgé, maigre et à moitié chauve, qui passait sa journée à prier et à salmodier, et qui embrassait tendrement ses enfants quand il venait le voir. Un soir, j'étais resté tard à mon bureau pour recopier les pages d'un registre sur lequel j'avais renversé par inadvertance une tasse de sirop. En partant, je louchais vers cet homme. Il pleurait, accoudé à l'étroite fenêtre de sa chambre. Quand il me vit, il se voilà les yeux. Je fis un pas dans sa direction. Point final. Ça va aller. La particularité de Rachid Santaki, c'est qu'il fait bien les liaisons. Quand il n'en fait pas, c'est peut-être qu'il n'y en a pas, ou qu'il ne faut pas les faire. Et la ponctuation. La ponctuation, et même le passé simple. Et même le passé simple, s'il y en a. Il se pourrait, cette fois-ci, s'il y en a. Exactement. Après la lecture, maintenant la dictée. C'est parti. Très belle et bonne dictée, Suleymane. Merci. Quand j'avais commencé, quand j'avais commencé, quand j'avais commencé, mon travail, quand j'avais commencé mon travail au Maristan, virgule, quand j'avais commencé mon travail au Maristan, virgule, « On m'avait fortement, on m'avait fortement, mis en garde, mis en garde, contre ces malheureux points, contre ces malheureux points. » On m'avait fortement mis en garde, contre ces malheureux points. « Jamais, jamais, je ne devais, jamais, je ne devais, leur adresser, jamais, je ne devais leur adresser, la parole, virgule, jamais, je ne devais leur adresser, la parole, virgule, ni même, leur donner, ni même, leur donner, ni même, leur donner, l'impression, de les remarquer. » Je répète jamais, je ne devais jamais, je ne devais leur adresser, la parole, virgule, ni même, leur donner, l'impression, de les remarquer, point. La dictée s'arrête ici, pour les écoliers. « Pourtant, virgule, pourtant, virgule, certains, d'entre eux, pourtant, virgule, certains, d'entre eux, m'inspiraient pitié, virgule, pourtant, virgule, certains, d'entre eux, m'inspiraient pitié, virgule, m'inspiraient pitié, virgule, surtout, un homme âgé, virgule, surtout, un homme âgé, virgule, surtout, un homme âgé, virgule, maigre et à moitié, chauve, virgule, maigre et à moitié, chauve, virgule, je répète, surtout, un homme âgé, virgule, maigre et à moitié, chauve, virgule, qui passait, qui passait, sa journée, qui passait, sa journée, qui passait, sa journée, qui passait, sa journée, à prier, qui passait, sa journée, à prier, et à psalmodier, virgule, donc, qui passait, sa journée, à prier, et à psalmodier, virgule, donc, je répète, qui passait, sa journée, à prier, et à psalmodier, virgule, et qui, embrassait tendrement, et qui embrassait tendrement, et qui embrassait tendrement, et qui embrassait tendrement ses enfants et qui embrassait tendrement ses enfants quand il venait le voir, point. Et qui embrassait tendrement ses enfants quand il venait le voir, point. Est-ce que ça va bien ? Tout va bien ? Pas trop rapide ? Non, ça va. J'arrive à... Il y a une troisième... Non, je continue. Ce n'est pas fini. Dernière ligne droite. Il y a encore trois, quatre phrases. Oui. Un soir, virgule. Un soir, virgule. J'étais resté tard à mon bureau. Un soir, virgule. J'étais resté tard à mon bureau. Un soir, virgule. J'étais resté tard à mon bureau pour recopier les pages. pour recopier les pages d'un registre sur lequel j'avais renversé. J'avais renversé par inadvertance, par inadvertance, une tasse de sirop, point. Une tasse de sirop, point. J'avais renversé par inadvertance, une tasse de sirop, point. En partant, virgule. En partant, virgule. En partant, virgule. Je louchais vers cet homme, point. En partant, virgule. Je louchais vers cet homme, point. Il pleurait, virgule. Je louchais vers cet homme, point. Il pleurait, virgule. Ça va, Suleiman ? Il pleurait, virgule. Accoudé. Il pleurait, virgule. Accoudé. À l'étroite fenêtre. Accoudé à l'étroite fenêtre. Il pleurait, virgule. Accoudé à l'étroite fenêtre de sa chambre, point. À l'étroite fenêtre de sa chambre, point. Quand il me vit, virgule. Quand il me vit, virgule. Quand il me vit, virgule. Il se voilà les yeux, point. Quand il me vit, virgule. Il se voilà les yeux, point. Quand il me vit, quand même, non ? Quand... J'hésite. Quand il me vit, virgule. Il se voilà les yeux, point. Je fis un pas. Je fis un pas dans sa direction, point final. Je répète Souleymane. Quand il me vit, virgule. Il se voilà les yeux, point. Je fis un pas dans sa direction, point. Ça va ? Oui. Au final. Très bien. Alors, qui a besoin d'une troisième lecture ? Lève la main. D'accord, super. Lecture ou relecture ? Une troisième lecture. Juste... Oui, une lecture. D'accord. Rachid. Très bien. Quand j'avais commencé mon travail, au maristan, virgule, on m'avait fortement mis en garde contre ces malheureux, point. Non, mise en garde. Là, vous trichez, quand même. Non, parce que j'ai peur de faire la liaison et qu'on puisse me reprocher que ce soit un personnage féminin. On sait que c'est un personnage masculin, on ne sait jamais. Je me contredit. Jamais je ne devais leur adresser la parole, virgule, ni même leur donner l'impression de les remarquer, point. Fin de la dictée pour les écoliers. Pourtant, virgule, certains d'entre eux m'inspiraient, pitié, virgule, surtout un homme âgé, virgule, maigre et à moitié chauve, virgule, qui passait sa journée à prier et à psalmodier, virgule, et qui embrassait tendrement ses enfants quand il venait le voir. Point. Un soir, virgule, j'étais resté tard à mon bureau pour recopier les pages d'un registre sur lequel j'avais renversé par inadvertance une tasse de sirop, point. En partant, virgule, je louchais vers cet homme, point. Il pleurait, virgule, accoudé à l'étroite fenêtre de sa chambre, point. Quand il me vit, virgule, il se voit là les yeux, point. « Je fis un pas, je fis un pas dans sa direction, point final. » Merci beaucoup, Rachid Santaki. Merci, Souleymane. Merci à vous. Alors, juste, on va procéder à une troisième lecture. On est sûr de revenir avec Rachid Santaki sur les points de difficulté de ce texte. Vous n'hésitez pas à nous dire quand vous avez hésité, douté, là où ça a pu coincer. Pour les auditeurs de France Culture, notez, sachez que le texte se trouve en intégralité sur le site en français, dans le texte, sur cette page, sur franceculture.fr. Quand j'avais commencé mon travail au Maristan, c'est un plus que parfait, j'avais A-V-A-I-S, commencé et, avec l'auxiliaire à l'imparfait, plus le participe passé du verbe commencer, mon travail au Maristan. Maristan, qu'est-ce que c'est ? Maristan, nom masculin, invariable, en Iran et dans tout le monde musulman, c'est un hôpital. Vous l'avez écrit comment ? M-A-R-I-S-T-A-N Parfait. Je vais se dévoiler votre parfait. On m'avait fortement mis en garde contre ces malheureux. Donc, c'est un homme, néanmoins, on peut faire la liaison, M-I-S. Oui, M-I-S. En garde contre ces malheureux, C-E-S. Malheureux, pas de difficulté, M-A-L-H-E-U-R-E-U-X. Jamais je ne devais leur adresser la parole. Adresser ? E-R. À la fin. Ni même leur donner l'impression de les remarquer, E-R à la fin également. Pourtant, certains d'entre eux... Alors, vous vouliez attirer notre attention, Rachid Santaki, sur le entre-E, avec la possibilité... En fait, je voulais préciser qu'on peut écrire tous les composants en deux mots, avec entre, sans trait d'union, ni apostrophe. Et vous supprimez le E quand c'est devant une voyelle, donc entre actes, entre jambes, entre parenthèses, prépositions. On doit toujours se relier à un complément. Je pense qu'il n'y a rien entre eux, parce que vous avez peut-être des auditrices auditeurs qui mettent un S. Alors, entre eux, la pas de trait d'union à l'espèce, et certains avec un S. Souleymane, je n'ai pas précisé, je ne sais pas comment vous l'avez écrit. Pourtant, certains d'entre eux, certains donc au pluriel, m'inspiraient à I-E-N-T. Pitié, alors pitié est un nom féminin, vous écrivez I-E, ou E-E, pardon ? I-E. J'ai mis I-E. I-E pour la pitié. Ouais, et S derrière. Et S. Rachid Santaki. Non, pas de S. Ah, purée. C'est une première faute. Alors, c'est un nom féminin, la pitié, pas de muet à la fin. La plupart des noms féminins qui se terminent par T ou TIE, s'écrivent sans E, comme la pitié. Mais il y a des exceptions, il y en a toute une liste, et notamment la dictée, et E, ou la jetée, par exemple. Et E, voilà, il y a cinq, six noms féminins comme ça, qui s'écrivent toujours E-E, D-E-E à la fin. Et puis, à noter aussi que les noms féminins qui indiquent une quantité ou un contenu, comme la cuillerée, par exemple, se terminent aussi par E-E. On y ajoute un E. Voilà. Donc, m'inspirait pitié et surtout un homme âgé et maigre et à moitié, encore la moitié, mais à moitié et chauve. Ah ben non. C'est la même règle que tout à l'heure. La moitié et E. Non. Et E, tout simplement. Ah, c'est ce que j'ai mis. Ah oui, voilà, c'est ce que j'ai mis. C'est vrai, parfois, on doute, en fait. La dictée, on peut douter. Ouais, non, ça va. Super. Et à moitié chauve, pardon, qui passait sa journée à prier. E-R. Et psalmodier, comment vous l'avez écrit ? Donc, P-S-A-L-M-O-D-I-E-R. Parfait. Très bien. Donc, psalmodier, verbe transitif, réciter ou dire d'une façon monotone. C'est pas vous. Vous ne psalmiodez pas, vous ne psalmodiez pas votre dictée. Je vais y arriver. Rachid Santaki. Qui passait sa journée à prier et à psalmodier et qui embrassait tendrement ses enfants quand il venait le voir. Un soir, alors il venait, V-E-N-A-I-E-N-T, on est au pluriel. Un soir, virgule, j'étais resté, j'étais resté, A-I-S, oui, il est resté et tard à mon bureau, pour recopier les pages d'un registre sur lequel j'avais renversé, idem, par inadvertance. Inadvertance ? Donc, I-A-E-I-N-A-D-V-E-R-T-E-N-E-A-N-C-E. Parfait. Ouais, c'est A. Une tasse de sirop. Sirop. Sirop, S-I-R-O-P. Parfait. On aime bien le sirop. Vous allez vous le dire, vous allez vous le dire, ça sent le vécu. En partant, je louchais vers cet homme, il pleurait à coudé à l'étroite fenêtre de sa chambre. Je louchais. Alors, attention. Vous l'avez écrit comment ? L. Conjugué comment ? Louchais, j'ai mis E-A-I-S. Alors, du coup, pour information, parce que parfois j'ai mal lu le passé simple, en fait, quand le verbe est conjugué, non pas à l'imparfait, mais au passé simple, et en fait, la prononciation, c'est louché. C'est avec l'équivalent d'un E accent aigu. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'insistais sur le je louchais. Mais c'est vrai que c'est presque un homophone de l'imparfait, qui se terminerait par je louchais, A-I-S, et le passé simple je louchais, A-I, Rachid Santaki. Donc là, c'était un passé simple, L-O-U-C-H-A-I, alors que le il pleurait qui arrive juste après est un imparfait, et se terminera donc par A-I-T. Et pour le savoir comment on fait, le plus simple, c'est toujours de dire, en partant, tu louchas vers cet homme, ou il loucha, parce que c'est qu'avec le jeu que la question se pose en termes d'homophonie. Il pleurait à coudé à l'étroite fenêtre de sa chambre. Quand il me vit, il se voilà les yeux. Voilà, un aile, deux ailes ? J'ai mis un aile. Parfait. Et je fis un pas dans sa direction. Vous avez vu d'autres difficultés ? Vous avez eu des questions ? Peut-être ? Là, j'ai deux fautes, mais... Non, sinon, ça va, dans l'ensemble, ça allait. Elle était plutôt sympa, cette dictée. Voilà, la promesse s'est tenue. Il y avait des gens de ça avec moi. Non, c'était un texte en lien avec notre week-end, donc pas de faveur auprès de nos invités. Il y a un peu de triche quand même et de bacchiche. On est sous la table. Une dictée facile. Mais non, mais elle est belle, cette dictée. Parlez-nous un peu de ce texte, de ce Léon l'Africain. Parlez-nous d'Amine Malouf. Oui, alors le passage, cet extrait, c'est un moment où le personnage est à l'hospice de Fès. Il décrit les conditions d'accueil des malades et le manque de médecins. « Lorsqu'arrive une personne souffrante, on l'installe dans une chambre avec quelqu'un pour la servir, sans lui prodiguer toutefois le moindre soin, jusqu'à ce qu'elle guérisse ou qu'elle meure. Tous les malades qui y viennent sont étrangers, car les facies préfèrent se soigner chez eux. » Donc c'est un passage de ce chapitre où j'ai pu extraire cette dictée. Pour rebondir sur ce que vous racontiez tout à l'heure par rapport à ce personnage, Amine Malouf dit qu'il avait découvert ce nom en bas d'une page, en notes. Et quand il a été, donc il a expliqué qu'il était très curieux, il a été chercher des informations, il a découvert ce personnage et il a décidé, je vais le citer, il a décidé de faire, d'écrire l'histoire de ce personnage. Je vais citer ce qu'il disait, il a découvert le personnage, il a eu envie de lire un livre sur sa vie et il a ainsi décidé de l'écrire. Voilà, le livre n'existait pas, il l'a écrit lui-même, c'est parfois ce qui est le plus simple à faire. Ça évoque le projet que vous menez actuellement, Suleymane Sisoko, avec des jeunes de CM2, de primaire. Écrire sa vie ou écrire la vie des autres, celle qu'on a envie de lire ou qu'on voudrait pouvoir raconter. Ce projet, il s'appelle « Tous ensemble, écrire son histoire ». Vous allez dans des classes de CM2, deux classes actuellement dans le 19e à Paris. Et vous demandez quoi aux enfants ? Exactement, donc le but c'est vraiment de sensibiliser les jeunes à écrire leur histoire, mais surtout essayer de la vivre. Donc voilà, on va les accompagner là tout au long de l'année, pour que chacun d'entre eux écrit son histoire, ce qu'il veut faire plus tard, qu'est-ce qu'il a envie de faire dans sa vie, etc. Et puis nous, le but c'est vraiment de les accompagner dans leur projet. Et on aura l'aide d'ailleurs de Rachid, qui est toujours partant pour ce genre de projet. Et voilà, montrer aux jeunes qu'on peut être certes issus d'un milieu qui est parfois très compliqué, mais qu'en se donnant les moyens, on peut y arriver. C'est ce qu'il faut se dire. Il y en a beaucoup d'entre eux qui sont talentueux, etc. Mais ils ont juste besoin d'être guidés et d'être bien accompagnés surtout. Et le but de cette initiative, c'est vraiment ça, de les accompagner au plus près, afin qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Votre histoire à vous, vous l'avez écrite ? Vous avez donné l'exemple ? Je ne l'ai pas vraiment écrite, mais je pense que je vais participer à cet exercice avec eux. Après moi, entre guillemets, je la vis déjà, plus ou moins mon histoire. Aujourd'hui, je rêvais d'aller aux Jeux. J'avais ça en tête, j'y pensais tous les jours. J'ai été aux Jeux, j'ai ramené une médaille olympique. Là, c'est vrai que j'ai une autre histoire, c'est chez les professionnels. Je veux vraiment devenir champion du monde unifié. J'y travaille tous les jours, mais je dois l'écrire. C'est vrai que je dois l'écrire et je vais me prêter aux Jeux avec ces jeunes du 19e arrondissement. Votre histoire à vous, elle commence où, Suleymane Sisoko ? Moi, je suis né le 4 juillet 1991 au Sénégal. Je suis arrivé en France à l'âge de 4 ans. Et derrière, j'ai continué comme ça. Je suis arrivé à Villiers-le-Bel, puis à l'âge de 6-7 ans, je suis arrivé dans le 19e arrondissement. Je suis tombé amoureux de ce quartier parce que c'est très cosmopolite. Il y a énormément de monde, il y a de tout. Et au-delà de ça, c'est qu'on encourage. Lorsqu'on voit un jeune qui veut s'en sortir, on l'encourage. On l'encourage, on est derrière lui. Il y a beaucoup de personnes qui te motivent. Et surtout aujourd'hui, je suis un exemple pour pas mal d'entre eux. Parce que je suis quelqu'un qui a quand même réussi à concilier le sport, mais aussi les études. Je n'ai jamais lâché les études parce que mon père était très à cheval dessus. Et aujourd'hui, ça a fait ma force. Lorsque j'étais trop concentré sur le sport, ça n'allait pas trop. Lorsque j'étais trop focus sur les études, ça n'allait pas trop. Mais lorsque j'ai trouvé l'équilibre entre les deux, c'est là où j'ai eu les meilleurs résultats dans ces deux domaines. C'est comme Léon l'Africain. Vous êtes un Léon l'Africain aussi, entre deux rives. Né à Dakar, grandi et vivant aujourd'hui en France. Né peut-être aussi, ou peut-être que vous avez grandi entre deux langues. Est-ce que le français a toujours été la langue et la maison aussi ? Exactement, j'ai grandi entre deux langues, entre le Wolof et le français. Et maintenant, je vis entre trois, quatre langues. Parce que je suis beaucoup aux Etats-Unis aussi. Mais c'est exceptionnel, en tout cas, de pouvoir voyager, de pouvoir découvrir d'autres modes de vie, d'autres façons de penser. Ça ouvre énormément. Vous boxez en anglais maintenant ? Je boxe en anglais, exactement. Mais vous boxez aussi en musique, il faut le dire. Ça, c'est une boxe plus sensuelle, un combat chorégraphique que vous avez dansé, car il a été aussi pensé par elle, avec la danseuse Marie-Annes Gillot. Vous étiez ensemble cette semaine, et à ce propos, à la scène musicale pour une soirée-concert orchestrée par Arthur H. Avec ses mots, avec son piano, la boxeuse amoureuse. Est-ce qu'on peut en écouter quelques notes ? Regardez-la danser Quand elle s'approche du ring La boxeuse amoureuse La boxeuse amoureuse Sur ses gants dorés Des traces de sang De larmes et de cieux Et de sang Elle esquive les coups La boxeuse amoureuse Elle absorbe tout La boxeuse amoureuse La boxeuse amoureuse La boxeuse amoureuse Mais jamais elle ne cesse Mais jamais elle ne cesse De danser De danser Tomber ce n'est rien Puisqu'elle se relève Un sourire Un sourire sur les lèvres Un sourire sur les lèvres Elle esquive les coups La boxeuse amoureuse Elle absorbe tout La boxeuse amoureuse Boum boum Les uppercuts Vous pouvez écrire ça Rachet de Santaki Moi je voudrais écrire Quelque chose sur Suleiman Puisqu'il m'a quand même Fait faire une dictée Auprès de primaire L'année dernière Et il m'a mis Dans de beaux draps Je peux dire Et d'ailleurs Je me suis vengé Puisque j'avais invité Les écoliers à une dictée Et j'avais vu une dictée Très difficile Merci Suleiman pour eux On pourrait avoir bientôt Une dictée Avec des mots D'un musicien D'un chanteur D'un parolier Depuis que Bob Dylan A eu le prix Nobel de littérature On sait que maintenant La littérature Elle est partout Elle passe partout Par tous ceux Qui aiment les mots Qui les affectionnent Ça passe aussi par la chanson Pour vous La langue La littérature Elle est où ? Elle est dans la vie De tous les jours Pour moi C'est quelque chose De super important Aujourd'hui Et il faut toujours Garder Ça en nous Au niveau des plus jeunes Leur inculquer Cette culture De l'écriture Parce qu'aujourd'hui On écrit tous les jours Même si on est une génération Plus ou moins très connectée On passe beaucoup de temps Derrière nos téléphones Les mots sont réduits Etc Mais ça fait une richesse Je pense De savoir bien écrire Pas faire beaucoup De fautes d'orthographe Mais bon ça on s'entraîne On s'y entraîne Mais c'est vrai Que c'est super important Une culture décomplexée aussi Bien sûr Il faut se rappeler Que la littérature appartient à tous Bien sûr Exactement Merci beaucoup à vous Suleiman Sissoko D'avoir été avec nous Merci Rachid Santaki Merci pour cette nouvelle dictée Merci infiniment Suleiman D'avoir participé à cette dictée Merci à vous Et le week-end Liban France Culture En partenariat avec Lima Continue jusqu'à dimanche Donc sur notre antenne Tout de suite C'est l'anagramme De notre camarade Étienne Klein